Je fais dans l'industriel, comme vous voyez, donc je fais dans le rebobinage, des moteurs, des machines, des téléviseurs aussi parfois. Ils sont réparateurs des appareils électroniques. Certains ont appris dans les écoles de formation et d'autres aussi le tas. Je suis sorti à l'école en 4e. L'école me dérangeait d'ailleurs, je ne comprenais plus ce que ça s'est passé. Donc j'ai préféré prendre un métier. Et le métier que j'avais dit à mon papa, c'est d'apprendre l'éticien auto. Mon papa a plutôt entendu qu'il est l'éticien. J'ai une fois, il me suis lancé dedans. Ils arrivent tant bien que mal à satisfaire leurs clients, quels que soient les appareils. La technologie évolue pourtant à grands pas. Et comment font-ils pour s'adapter aux nouvelles exigences ? La technologie avance et on essaie de nous faciliter des choses. Parce que vous voyez comme c'est que je suis en train de monter là, c'est un nopaleur. Avant, on fabriquait des bobines locales. Maintenant, on nous fait venir, il y a ce qui est déjà fabriqué, d'où on fait le montage. Dans le passé, il n'y avait pas assez de pièces. Il fallait passer les commandes à l'euro pour qu'on envoie pour travailler. C'est facile parce qu'il y a des pièces de réchange. Et ça qui rend ça un peu facile. De toute façon, on trouvait les pièces que l'échelon fabrique et nous envoie. Ça nous permet de changer. À la satisfaction de leurs clients. Si nous revenons vers un technicien, c'est que ce technicien, il connaît son travail. On trouve satisfaction. C'est juste qu'il y a certains appareils qui parfois aussi sont compliqués à réparer. Il y a parfois certains appliques que je viens avec, ils me disent « bon, je remprince carrément la carte mère ». Parmi les bons, il y a aussi les mauvais réparateurs. Chaque client sait bien les distinguer. Ça c'est clair. Il y en a beaucoup. Tout le monde veut, mais très peu peuvent. Et il y a aussi la routine. Quand quelqu'un travaille tout le temps, tout le temps, il s'en sort. Donc nous venons vers ce que nous estimons qu'ils ont fait leur preuve. Rarement je suis dessus. Un téléviseur ou un poste de radio abîmé, il sera aussitôt réparé. Les techniciens spécialisés dans ce domaine sont fous et au moulin au quotidien, même si leurs difficultés sont énormes. Il y a les clients qui abandonnent les appareils. Donc ils ne payent même pas. Avant les gens disaient que le technicien est malhonnête. Mais on se rend compte que le client est plus malhonnête que le technicien. Les premières motions ont baissé. Parce que quand un client vient, il voit qu'on paye, on monte seulement. Il dit que c'est devenu facile. Lui-même pouvait monter sur le quartier. Les réparateurs d'appareils électroniques sont dans la quasi-totalité des quartiers de Yaoundé. Mais le centre par excellence est le quartier Brikiterie, situé dans le deuxième arrondissement.